Bonjour et bienvenue dans la critique impitoyable ou pas de Within, un jeu de Benoit Tinost et Jérôme Larré. Within est un jeu horrifique contemporain qui se veut dans une ambiance cinématographique. Nous sommes dans un monde qui est le nôtre, mais pas tout à fait le nôtre puisque la réalité peut être un petit peu distordue et il peut y avoir évidemment des éléments surnaturels et mystiques. Pour les gens qui sont depuis un certain temps dans le jeu de rôle, Benoit Tinost est un nom que vous connaissez puisqu'il est connu pour avoir écrit Plagues, Prophéties et avoir participé notamment à Cops. Jérôme Larré pour lui est connu pour Tenga et puis pour l'adaptation française de Ryutama. Donc deux pointures du jeu de rôle qui propose un jeu de pas moins de 400 pages, un tout petit peu plus, qui est édité aux écuries d'Ogias. Within pour certains vous allez vous dire mais c'est pas déjà sorti il y a un petit bout de temps et non puisque c'était le kit de découverte qui était sorti pour une dizaine d'euros qui avait mis les premiers éléments pour que les joueurs puissent jouer. Et évidemment il y avait eu une campagne Ulule proposée par les écuries d'Ogias qui avait été la deuxième campagne Ulule de l'éditeur à l'époque après Don't Rest Your Head. Donc après un certain temps Within est enfin chez nous et il est massif. Dans Within vous allez jouer des personnages qui sont un peu spécifiques puisqu'ils ont vécu des événements qui sont en dehors du commun des mortels. Ils ont eu ce qu'on va appeler le first contact. Ils ont eu un élément surnaturel qui a surgi dans leur vie à un moment et du coup ils ne sont pas comme le reste du monde. Ils sont avec un élément spécifique qui va être celui de l'alpha et l'oméga. L'alpha définit ce que l'on est et l'oméga ce vers quoi on tend. Évidemment on peut combattre son destin ce n'est pas une fatalité en soi mais évidemment c'est ce qui va forcément vous arriver. Dans Within une fois que vous avez eu cet élément de surnaturel qui est arrivé dans votre vie vous allez essayer peut-être de le comprendre et évidemment pour ça ça tombe bien il y a une organisation qui va arriver à un moment dans votre vie qui va avoir un grand rôle c'est le pentacle. Alors rien de satanique ou de cabalistique là dedans c'est juste une organisation qui en regroupe cinq qui travaillent ensemble. Vous avez tout d'abord la loge d'Hermès qui est en fait un groupement un petit peu dans le type loge maçonnique qui sont des observateurs du surnaturel mais qui n'interviennent pas. Vous avez le consortium qui lui est un groupement de multinationales qui va chercher à utiliser les éléments surnaturels pour augmenter leur profit. Vous avez la société œcuménique qui comme son nom l'indique regroupe plusieurs religions qui vont terrasser le mal sous toutes ses formes et elles sont très nombreuses pour eux. Et vous avez le labo qui va lui étudier le surnaturel pour le reproduire et pour l'interpréter en tout cas pour le comprendre. Ils vont être dans une démarche entre guillemets scientifique pour savoir ce qu'il se trame derrière. Et enfin l'agence qui regroupe les différentes organisations gouvernementales et qui travaillent en commun un petit peu en sous-marin en dessous d'interpol. Lors de la création de votre personnage vous allez avoir plusieurs approches qui vont vous être proposées. Tout d'abord des prêts à jouer qui ne sont pas vraiment des prêts à tirer puisqu'il faut ajouter quand même quelques éléments mais c'est très rapide. Vous avez les archétypes qui sont vraiment de grands archétypes. Donc vous avez à voir le policier, l'auteur, le dessinateur, le scientifique. Des profils déjà un petit peu pré-remplis mais où il va falloir remplir un petit peu plus d'informations. Ça va vous demander un peu plus de temps. Et si vous allez faire une campagne et que vous souhaitez vraiment vous investir dans le monde de Within, je vous conseille de faire la création de personnages détaillés qui elle va vraiment en profondeur et vous pouvez vraiment tout créer de A à Z. Dans Within il n'y a pas de jet de dés. Toutes vos actions vont être en opposition. Vous allez avoir les capacités qui sont en opposition à l'occupation qui est en général le métier du joueur, la spécialité qui est vraiment l'élément, la capacité en tout cas l'aptitude qui va être la plus forte chez vous et les aptitudes générales de votre personnage. Evidemment des fois ça ne suffit pas et un élément d'aléatoire va vous permettre peut-être ou peut-être pas de vous aider dans cet affrontement. Et c'est là qu'arrive l'élément aléatoire, la main du destin ou les seaux. Vous allez avoir un pot au milieu de la table avec des jetons que vous ne pouvez pas voir évidemment quand vous les piochez qui vont être d'une couleur plutôt on va dire pâle et d'autres d'une couleur sombre. Si vous piochez les pâles c'est bon pour vous. Par contre si vous piochez des sombres dans l'eau évidemment c'est très mauvais pour vous et ça va avoir des conséquences assez néfastes sur vos actions. A noter qu'il y a un élément qui est assez rigolo on peut dire puisqu'on peut réussir une action mais l'EMJ peut décider de dire que vous avez raté votre action mais que c'est en votre avantage. L'exemple qu'il cite c'est que vous arrivez à crocheter une serrure, vous allez entrer dans la pièce mais le garde arrive à ce moment là. Vous vous cachez donc derrière un pylône et le garde voit la porte ouverte, il rentre et il se fait tuer par un assassin qui était là pour vous tuer vous. Et donc évidemment vous avez réussi votre jet, vous croyez que vous aviez raté mais en fait c'était réussi. Après avoir vu un petit peu plus en détail le système de jeu qui est un petit peu spécifique pour un jeu de rôle puisqu'il n'y a pas de dés évidemment, on va arriver à une autre partie qui est tout l'univers qu'a créé Benoît Tinost qui est vraiment très sympathique où on voit en définitive on revient un peu plus en détail sur toutes les organisations du Pentacle et sur un bestiaire qui permet vraiment de créer une aventure horrifique comme on le souhaite. Alors évidemment on peut aller dans une influence à la Carpenter de l'entre de la folie, on peut aller plutôt vers un slasher à la Scream, vraiment tout est possible. On peut inclure des éléments de mystique ou de magie. Il y a beaucoup de règles qui sont optionnelles et qui permettent vraiment d'ajuster la partie comme vous le souhaitez et vraiment faire ce que vous voulez. Enfin arrive la dernière partie pour les maîtres de jeu, c'est l'entre. L'entre qui est un vrai plaisir à lire, qui était vraiment l'élément où on voit tous les engrenages qui se mettent en place et qui permet vraiment de comprendre tout ce qu'on a pu lire avant et où on se dit mais ça n'a pas vraiment de sens et en fait tout prend sens dans l'entre du meneur de jeu. Vraiment on saisit tous les tenants, les aboutissants et le seul plaisir qu'on a après finalement c'est de narguer les joueurs puisque nous on comprend ce qui se passe mais eux vont le comprendre qu'au bout d'un certain nombre de parties. Et finalement plus qu'un jeu horrifique, ce qui fait vraiment plaisir dans ce jeu, c'est d'essayer de faire découvrir sans trop révéler ce qu'est l'alpha, l'oméga, le syndrome d'Icarre et le syndrome de Faust. Mais je ne vais pas en parler plus puisque comme le dit Benoît Athinoste, c'est bien de garder quand même le mystère. On arrive dans la dernière partie puisqu'il y a à la fin de within, il y a trois scénarios qui sont proposés qui sont le premier Dead Man Walking qui est dit comme un scénario vraiment d'initiation qui permet d'ingurgiter entre guillemets les mécaniques de jeu de manière plus simple. Donc qui est vraiment un scénario d'influence on va dire Stephen King dans une petite ville de Fairfield qui se trouve plutôt dans le sud des Etats-Unis. Alors évidemment vous pouvez le situer où vous voulez mais il faut que ça soit un Etat qui est encore la peine de mort puisqu'il va y avoir évidemment un élément par rapport à ça. Arrive le deuxième scénario qui est celui de This Generation Shall Not Pass qui est plutôt dans l'ambiance slasher on va dire où les personnages vont devoir survivre face à un ennemi récurrent. Et enfin le dernier qui commence la campagne KO qui s'appelle la série babylonienne et qui va avoir elle un gros impact sur le jeu et sur l'univers du jeu. En conclusion on peut dire que Within est vraiment un jeu qui permet de ranger ses dés, de faire autre chose, d'être dans un univers à secret comme vous l'avez bien évidemment compris qui se dévoile au fur et à mesure des scénarios et où les joueurs vont se triturer la tête pour vraiment comprendre ce qui leur arrive. Et évidemment je ne vais pas vous révéler ce qui se passe puisque moi je le sais. Et puis c'est un vrai plaisir à lire. Au bout des 400 pages vraiment on a vraiment qu'un seul souhait c'est de le jouer. En plus la mise en page tout ça est vraiment très très bien faite. C'est un beau boulot et puis là je sais pas si on voit bien mais il y a un petit vernissage par dessus qu'il est du plus bel effet. En tout cas pour 45 euros les écuries d'Ogiast nous ont fait vraiment du très bon travail. C'est tout pour ces critiques. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Au revoir.